Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo alors sachez qu'aujourd'hui c'est la journée où rien ne va ma souris ne fonctionne plus, j'ai beau changer les piles, ça marche plus mon trépied vient de se casser, mes cheveux ne veulent pas se coiffer il y a des jours comme ça où rien ne fonctionne, c'est aujourd'hui alors aujourd'hui vidéo super particulière puisque, déjà ça fait une éternité que je dois vous la faire mais je vais vous présenter 6 tenues pour 6 tenues en fait complètes du site Bouhou puisque comme vous le savez j'ai fait un shooting avec Bouhou en Espagne avec Aurea c'était trop fun, c'était cool de pouvoir découvrir vraiment la marque Bouhou de faire un shooting, de faire ça avec Aurea en plus c'était super sympa, on a vraiment bien rigolé et aujourd'hui du coup je vous parle de 6 tenues complètes je vais vraiment vous faire un lookbook avec les tenues portées complètes puisque j'ai vraiment choisi des tenues complètes en fait vraiment qui s'accordent bien ensemble et je vais vous parler pièce par pièce et vous donner mon avis pièce par pièce donc je vais commencer avec cette tenue là cette veste là elle vous a vraiment plu dans une de mes dernières vidéos dans ma morning routine j'adore ce bomber, il est magnifique c'est un bomber entre le vieux rose et le rose pâle la matière est super sympa, ni trop fine, ni trop épaisse enfin vraiment une très jolie matière et j'ai décidé de le porter en fait avec un crop top bam 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 j'ai mis un soutien gorge rouge j'ai l'impression qu'il se voit un peu il doit être un peu légèrement transparent le haut blanc mais vraiment très légèrement avec un soutien gorge blanc ou cher ça passe crème et voilà un joli crop top avec des bretelles assez fines il est très joli, je vous mettrai toutes les tailles en barre d'informations aussi si jamais ça vous intéresse et ce collier là aussi vous savez c'est un rat de cou en tissu blanc il est super joli, il se ferme vraiment comme un collier classique en fait et je l'aime trop, je le trouve super beau ce collier là je trouve que ça fait vraiment très joli et blanc ça change un peu et voilà j'ai décidé aussi de le porter avec un short en jean taille haute alors le short je l'ai choisi en taille 36 et pour le coup moi je suis plus, je suis bien plus souvent dans le 34 que dans le 36 du coup je vous recommande quand même vivement de prendre si ce short aussi vous intéresse si vous êtes entre deux tailles par exemple 34-36 prenez le 36 parce que je suis certaine que ça conviendra mieux du coup c'est un short en jean taille haute qui est super sympa, la couleur est vraiment parfaite en bas c'est un peu comme vous savez découpé enfin je pense que vous voyez le genre trop joli, les poches sont hyper bien placées franchement cette tenue là je l'adore et en ce moment par exemple comme il fait pas encore super super chaud pour mettre des shorts quoi que l'après-midi on pourrait faire et niveau chaussures j'ai choisi celle-ci elles sont trop canon, elles vont trop bien avec le bomber ça va super bien avec la tenue j'aime beaucoup et en plus ce qui est cool c'est que le talon déjà est pas très haut vous voyez il est super joli vous avez une petite ouverture à l'avant vous avez le talon découvert et vous avez des lanières pour faire le tour de la cheville c'est super joli, c'est très classe moi j'aime beaucoup tout ce qui est chaussures à lanières j'adore ça en plus vous pouvez le faire un peu comme vous en avez envie, faire remonter la lanière plus sur le mollet ou alors rester uniquement sur la cheville avec plusieurs tours, vous avez le bout qui est doré j'adore vraiment cette tenue là c'est sans aucun doute ma tenue coup de coeur de tout ce que j'ai choisi et pour les chaussures j'ai pris 38 ma taille habituelle et tout va parfaitement donc c'est cool deuxième tenue complètement différente de toute façon j'ai choisi vraiment des tenues différentes en fait parce que j'avais envie de nouvelles choses et j'aime bien changer tous les jours de style complètement du jour au lendemain je trouve ça hyper sympa je trouve que la mate c'est fait pour ça et j'aime tester tout le temps de nouvelles choses de nouveaux styles donc bref j'ai choisi cette robe tunique trapèze elle est trop trop belle vous avez l'effet lanière ici que je trouve trop beau vous pouvez un peu le resserrer comme vous en avez envie vous avez des manches un peu pas de def comme ça ça fait hyper bohème beau enfin vraiment beau beau enfin j'adore quoi et vous avez de la dentelle vous voyez sur les manches c'est K donc franchement elle est trop trop belle et ensuite elle est assez simple elle est trapèze comme je vous le disais donc assez large et si jamais vous êtes comme moi c'est à dire un petit peu d'un jardin non mais c'est vrai que je suis assez petite je fais 1m59 je vous ai toujours dit que je faisais 1m58 alors qu'en fait je fais 1m59 c'est mon amie Samantha qui fait 1m58 je le confonds à chaque fois mais 1m59 du coup en plus j'ai de la poitrine du coup ce genre de coupe trapèze c'est pas forcément ce qui me met habituellement le plus en valeur mais je m'en fiche je voulais absolument choisir cette robe trapèze là parce que je la trouve trop belle elle est vraiment différente parce qu'il y a vraiment ce mélange bohème avec la lanière ici où on peut voir entrevoir je vais montrer légèrement le décolleté vous voyez ça descend vraiment pas énormément c'est rien d'extrême et mélangé avec la dentelle la coupe trapèze et tout je trouvais ça trop beau du coup j'ai choisi de complètement casser le look avec une ceinture noire à pompons j'adore les pompons avec en fait du métal doré entrelacé et ça fait super beau je la resserre à la taille je la blouse un petit peu pour la raccourcir un peu parce que bah encore une fois je suis toute petite et c'est vraiment trop beau je trouve qu'encore une fois ça casse le style ça donne du coup un côté un peu plus chic mais tout en restant un peu bobo avec les pompons comme ça enfin franchement j'adore et avec ça j'ai choisi de porter elles sont où mes chaussures ? j'ai choisi de porter des petites chaussures à talons mais toujours avec une lanière qui remonte parce que ce genre de robe là un petit peu large un peu bohème et tout je trouve qu'avec des lanières ça fait super beau avec des spartiates montantes ça fait canon aussi mais j'avais envie d'un petit talon et de chaussures camel donc j'ai choisi celle-ci canon encore franchement je les trouve trop trop belles toujours 38 comme toutes les chaussures que j'ai pris j'ai pris ma taille et il n'y a aucun problème et encore une fois ça remonte un peu à la cheville pas beaucoup vous voyez que c'est pas très très long mais ça va super bien avec la tenue franchement j'aime trop ces chaussures là elles sont trop trop belles j'adore de toute façon boue ils ont des chaussures mais incroyables et d'ailleurs pour celles qui connaissent pas du tout Bouhou sachez que c'est un site qui coûte vraiment pas cher du tout vous avez plein d'articles à 10, 20 euros enfin franchement ça coûte vraiment pas cher du tout et voilà si vous ne connaissiez pas écoutez sachez que ce n'est pas cher du tout pour aller avec j'ai pris un petit lot de bagues que j'ai même pas encore déballé pour vous dire mais je trouve qu'avec ce style là les bagues c'est vraiment super joli et ce sont des bagues il y a un peu de tout en fait vous savez que vous avez des bagues de phalanges des bagues normales mais en fait donc j'aime beaucoup le turquoise ça fait un effet pierre un peu que j'aime beaucoup vous avez une pierre enfin pierre on s'entend c'est du plastique transparente un petit signe de l'infini et une autre petite bague de phalanges avec en fait je suis collée à un plastique avec des petites perles blanches et j'adore ce genre de tenue associée avec plein plein de bagues et j'ai choisi de porter un chapeau comme ceci c'est pas une capeline comme vous le voyez c'est vraiment beaucoup plus court beaucoup moins large et j'aime trop le look avec la tenue avec des boucles c'est super beau avec les cheveux lâchés et j'ai choisi aussi une pochette enfin c'est une pochette assez particulière je la trouve vraiment magnifique alors pas sûre que je le porte vraiment avec le chapeau la pochette la ceinture je trouve que ça fait un peu beaucoup donc soit le chapeau soit cette pochette là et c'est encore ça pareil c'est vraiment c'est ma pochette coup de coeur j'ai envie de dire elle est magnifique je veux dire ça pour tous les articles je suis insupportable mais elle est magnifique c'est une boîte en fait en métal elle est dingue mais regardez moi ça enfin ça par contre c'est un petit bout d'étiquette Noémie t'as mal fait ton job là j'aurais pu l'enlever je la trouve canon donc vous pouvez très bien la porter avec ou sans la chaîne vous voyez ça se trouve vraiment comme une petite boîte hop oh là là j'aime trop en métal avec les pierres noires et tout c'est trop trop beau et j'adore 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 ensuite tenue numéro 3 on va déjà s'en mêler les pinceaux ça pourrait être bien j'ai choisi alors pareil c'est aussi un coup de coeur quand même ça j'en suis complètement dingue une combi short en jean elle est trop belle alors elle est ultra moulante si jamais vous voulez pas qu'elle soit trop trop moulante prenez une taille au dessus de votre taille puisque moi j'ai pris 34 alors ça moule absolument toutes les parties du corps je trouve ça clairement magnifique sur une peau bronzée j'ai des bouts de plaid qui viennent m'attaquer sur une peau bronzée ça va être dingue 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 elle est trop belle regardez moi ça moi je la porte mens retrouchée et alors là j'ai qu'une hâte c'est de pouvoir la porter parce qu'elle est vraiment vraiment magnifique je la trouve canon du coup bon là je l'ai boutonnée jusqu'en haut mais bien entendu je vais pas vraiment la boutonner jusqu'en haut j'aime pas trop je préfère qu'on le voit un petit peu pas le décolleté mais quand même le début de buste est vraiment super belle elle est ultra cintrée comme vous allez le voir elle est vraiment canon enfin franchement j'en suis amoureuse du coup j'ai décidé de la porter encore une fois j'ai un peu mal fait mon job parce que j'ai laissé un petit fil ici mais j'ai décidé de la porter avec une pochette rose je trouvais que ça allait super bien ensemble j'avais la petite chaînette à l'intérieur et c'est vraiment c'est tout doux j'adore cette pochette là elle est super belle aussi c'est vraiment tout doux vous voyez vous pouvez c'est un genre de velours en fait et je trouvais que ça tranchait vraiment bien que ce soit en soirée ou pour la journée franchement moi je l'ai plus pris pour la journée mais en journée il suffit juste de sortir la petite chaînette qui est à l'intérieur et j'ai choisi ces petites boucles d'oreilles là argentées j'ai vraiment pris que ces bijoux là parce que je trouvais qu'avec la pochette c'était largement suffisant elles sont super belles mais alors elles sont toutes fines en fait je pense pas qu'elles vont durer très longtemps et la fermeture est pas très très bien faite vous voyez à ce niveau là c'est vous avez rien pour accrocher derrière je vous montrerai de plus près par contre l'effet est super canon c'est en fait un espèce de de petit cristal enfin de faux cristal encore une fois en plastique noir transparent et ça fait super beau c'est vraiment super beau mais au niveau de enfin elles vont pas tenir longtemps clairement je préfère vous prévenir quand même et pour aller avec comme j'ai décidé de porter la combi en journée même si avec des talons ça peut être super beau mais j'ai vraiment décidé de faire une tenue de journée en fait j'ai décidé de les porter avec ces chaussures là et autant vous dire que l'ensemble est vraiment canon c'est des chaussures couleur camel elles sont super belles elles remontent un peu à la cheville en fait on voit votre talon ici vous avez les orteils qui dépassent bien entendu et elles sont canon encore une fois avec un petit un petit pompon d'ailleurs ça irait trop trop bien avec la robe trapèze blanche aussi ça peut faire super beau et elles sont vraiment très très belles j'aime beaucoup dites moi ce que vous en pensez moi j'adore avec la combi shirt franchement je trouve ça canon ensuite j'ai choisi une robe absolument magnifique elle est trop trop belle elle est couleur rose saumonf et c'est clairement une petite robe pour les soirées printanières ou les soirées d'été donc au printemps avec une veste bien entendu elle est trop belle regardez moi ça elle est toute en ouh j'ai hété de mettre de rouge à l'oeuf dessus elle est toute en dentelle mon dieu je la trouve tellement belle donc par contre à porter avec un soutien-gorge bandeau ça fera bien plus joli vous avez les bretelles réglables j'ai pris une taille 36 j'aurais pu s'il y avait une taille 34 très honnêtement j'aurais pris ça m'aurait un petit peu plus moulé la taille mais ça fait quand même enfin le rendu est magnifique elle est super belle cette robe je l'adore du coup j'ai décidé de la porter avec une veste bien plus large pour en fait je voulais vraiment que la robe ne se voit pas du tout sous la veste et lorsqu'on enlève la veste ça fait vraiment une petite robe de princesse une petite robe printanière estivale de princesse et j'avais vraiment pas envie qu'elle se voit sous la veste en fait du coup j'ai choisi cette veste-ci elle est trop belle regardez-moi cette couleur c'est une couleur un peu parme elle est canon j'adore donc c'est une veste beaucoup plus large du coup et moi j'ai décidé de la porter avec les manches retroussées parce que je trouve que quand c'est enfin les vestes larges je retrousse toujours les manches ça me va mieux vu que je suis petite ça donne tout de suite une plus jolie silhouette en fait et j'adore du coup j'ai décidé de porter cette tenue avec ces chaussures-là des chaussures nude trop canon c'est un nude qui tire un petit peu vers le rosé je dirais elles sont trop trop belles encore une fois vous avez des lanières bon vous l'aurez compris les lanières c'est ma vie mais je trouvais qu'elles étaient mignonnes elles en faisaient pas trop avec cette robe qui est quand même déjà bien chargée ça fait aussi super joli avec la veste fermée par dessus et voilà comme une petite tenue de princesse franchement je sais pas je suis tombée amoureuse de cette tenue j'ai pris ce serre-tête-là doré avec encore une fois ça fait un petit peu princesse j'aime trop franchement je sais pas ce qui m'a pris avec cette tenue mais j'avais envie de quelque chose de vraiment différent et ça fait comme des petites feuilles vous savez c'est ultra tendance et j'aime trop ça fait canon avec vraiment cette tenue-là des cheveux lâchés bouclés ou alors bouclés mais un peu attachés sur le côté enfin franchement j'adore regarder les gens ensuite avant-dernière tenue cette combi-short-là alors moi je suis une amoureuse des combi-shorts vraiment j'adore ça je trouve que sur les filles assez petites ça met vraiment en valeur le corps sur les grandes aussi mais enfin je trouve que ça met vraiment en valeur le corps enfin une combi-short c'est toujours une valeur sûre pour moi j'adore ça et en plus vous avez juste à mettre une paire de chaussures une veste et même pas l'été une petite paire de spartiates montantes ou pas et c'est terminé quoi donc vraiment j'adore les combi-shorts celle-ci est vraiment canon parce qu'en fait c'est une combi-short ultra classe elle est vraiment trop belle je l'ai prise en taille 36 et elle aurait pu être un tout petit peu plus moulante à ce niveau-là mais c'est pas plus mal avec ce genre de matière et tout je pense que c'est vraiment pas plus mal et vous avez vraiment un effet qui remonte à la gorge déjà donc j'adore ça c'est sans manche vous voyez vous avez des découpures en broderie comme ça elle est canon franchement je vous ai gonflé dans cette vidéo je me mets des coups de cintre du coup pour vous manger mais ouais j'aime vraiment beaucoup elle est très classe en bas pareil donc c'est doublé bien sûr alors il faut faire attention à pas mettre des sous-vêtements ultra flashy bien sûr par exemple là clairement je porte un soutien-gorge rouge parce que le soutien-gorge rouge ça ne se voit pas sous les hauts qui ne sont pas transparents mais là pas de sous-vêtements rouges pour le coup il faut quand même faire attention à ça mettre des sous-vêtements blancs ou nudes et en bas vous avez parlé cet effet dentelle c'est vraiment trop beau ça fait un peu barboteuse comme ça en bas je trouve ça je trouve que le mélange est canon vraiment j'aime beaucoup et j'ai décidé de la porter avec une veste beaucoup plus longue alors là pour le coup pour la veste il m'aurait fallu une taille en dessous j'avoue puisque là c'est un ML et il m'aurait fallu vraiment un S quoi mais comme vous avez une ceinture à l'arrière je peux ceinturer comme je le veux donc c'est pas très très grave c'est une veste couleur j'ai entendu le mot de cette couleur quand même c'est grave au plus je réfléchis au moins je le trouve et au montage je vais dire mais oui Noémie c'est ça camel ah voilà Noémie c'est ça une veste couleur camel ultra fluide c'est un trench mais vraiment très très fluide vous voyez c'est de manière une matière pardon ultra élastique et je trouvais que ça tranchait bien ça tranche vraiment bien elle est beaucoup plus longue le trench est beaucoup plus long du coup que la combi short vous avez des poches de véritables poches et ce qui est cool avec ce genre de trench c'est que vous pouvez les resserrer absolument comme vous en avez envie même s'il est trop grand c'est pas très très grave et voilà vous avez tous les pans à l'avant qui tombent sur... enfin c'est trop c'est trop beau j'aime trop 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 c'est vraiment super joli et j'ai décidé du coup avec ça de porter des jolis talons nude plus clair que la veste mais ça fait super beau et notamment même sans la veste franchement je vais sûrement pas arrêter de porter cette combi short cet été j'en suis certaine mais ça va être vraiment super beau j'aime trop les chaussures qui montent à la cheville avec des combi short ça va être vraiment trop trop beau du coup c'est un nude qui est super joli j'avais pas du tout ce style de chaussure dans ma garde chaussure peut-être comment dire ça mais canon en plus elles sont quand même pas mal confortables bon je les ai pas mis en extérieur encore mais le talon est haut mais il est vachement carré du coup c'est plutôt cool elles se ferment vraiment avec des lacets encore une fois il y a des petits pompons c'est un simili cuir elles sont trop belles j'aime trop ça fait des jambes de folie elles sont canon je suis super contente d'avoir cette paire de chaussures dans ma garde-robe j'ai choisi de porter avec vous savez il va avec le serre-tête mais je trouvais que ça faisait trop chargé avec l'autre tenue le serre-tête plus le brassier c'est pas top mais c'est pour mettre ici vous savez et ça va être super beau avec cette combi short là lorsque je la porterai sans la veste ça va être canon sur peau bronzée j'ai trop hâte de porter ça ensuite dernière tenue je suis super malheureuse de bientôt vous laisser mais bon c'est la vie je vous retrouverai bientôt j'ai choisi alors un article que j'ai pas du tout l'habitude de choisir mais sur le site je l'ai vraiment trouvé magnifique c'est une robe alors longue une maxi-dresse de dingue je devrais limite la faire un petit peu raccourcir donc à voir avec des talons plus hauts peut-être mais elle est trop belle parce qu'en fait c'est un effet kimono donc vous avez un décolleté ultra plongeant moi personnellement vous allez voir sur la vidéo je le porte avec une brassière mais que je mets par-dessus un soutien-gorge bien sûr que je mettrais régulièrement en fait c'est un crop top avec des lanières et ça faisait super beau ça allait super bien avec le style mais c'est vraiment un effet kimono vous avez cet effet kimono qui est magnifique avec une robe maxi-dresse ouverte donc vous pouvez la resserrer ici et ça moi j'adore j'aime beaucoup faire un joli nœud à l'arrière ou alors même à l'avant un peu sur le côté vous savez et vous avez la doublure dessous qui s'arrête qui va pas du tout jusqu'en bas vous le verrez à peu près au-dessus du genou vous verrez dans les parties portées de la vidéo et vous avez cet effet maxi-dresse à l'avant qui est magnifique enfin cette couleur nude et tout elle existait en couleur noire aussi et je pense que je vais me la commander en noir parce que le noir c'est quand même vachement classe aussi mais bon j'avais envie vraiment de printemps j'ai choisi ce collier là double qui descend pas trop trop bas du coup parce que j'avais bien prévu de le porter avec un crop top alors par contre si vous avez pas beaucoup de poitrine vous pouvez très bien le porter avec une petite brassière en dentelle parce que ça fera pas du tout vulgaire moi j'ai de la poitrine et du coup ce genre de décolleté sur moi ça fait vite vulgaire enfin ça va pas du tout donc c'est pas possible mais enfin parce que là clairement le décolleté il arrive ici quoi donc avec ma poitrine c'est vraiment pas possible mais si vous avez pas beaucoup de poitrine regardez sur le site la façon dont le porte le mannequin c'est magnifique franchement ça peut être vraiment très très beau avec un collier qui descend encore plus que le mien mais là j'ai choisi celui-ci pour pas qu'il descende trop sur mon crop top et j'adore les doubles colliers comme ça j'ai décidé du coup que ce serait une tenue de soirée et donc de le porter avec cette pochette là noir vernis doré simple rien de plus simple sans la lanière à mon avis pour vraiment faire assez soirée j'ai pris aussi un duo de bracelets mais je pense pas porter les deux en fait vous en avez deux comme ceci et je trouve ça vraiment trop trop beau mais je pense pas porter le bleu en fait avec cette tenue là je pense que je vais juste mettre le blanc avec enfin le doré et blanc avec l'effet marbre ça va être canon et en terme de chaussures j'ai choisi des chaussures trop belles forcément des chaussures montantes à lacets elles sont trop belles avec un petit talon parce que c'est une tenue soirée mais le talon est ultra raisonnable vous voyez juste votre talon à l'arrière et vos orteils ici la jambe est quand même bien camouflée à l'intérieur ouh je fais n'importe quoi c'est un effet un peu dingue enfin elles sont elles sont trop belles oh j'aime trop et ce qui est cool c'est que donc vous avez une fermeture éclair à l'arrière mais et si jamais comme moi vous avez toujours des problèmes avec ce genre de chaussures vous avez notamment les cuissardes moi j'ai toujours des problèmes avec les cuissardes parce que c'est toujours trop grand au niveau de de ma cuisse quoi enfin de mon genou ça baille ça baille souvent quand c'est pas des cuissardes un peu suédines ou cuir retourné comme ça ou faux cuir mais là vous pouvez la régler exactement comme vous le souhaitez donc même si vous avez une jambe assez forte il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas mettre cette paire de chaussures là c'est vraiment trop trop beau donc à moins qu'il n'y ait plus de lacets vous pouvez très bien rajouter un lacet plus grand enfin franchement ça c'est cool j'apprécie vraiment avec ce genre de chaussures j'apprécie trop vous verrez mieux le rendu porté à mon avis et ces chaussures là avec cette tenue ça va être j'ai soif voilà tout le monde j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu j'ai adoré vous la tourner vous allez voir toutes les scènes et tout franchement je me suis régalée j'ai vraiment décidé de faire un haul pas juste un lookbook en fait parce que je voulais vraiment vous parler des articles article par article pour vous donner plus de détails sur les tailles sur mon ressenti sur les matières sur enfin un peu sur tout quoi j'avais vraiment envie de vous en dire plus et voilà j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous préférez les lookbooks comme ça ou les lookbooks vraiment tournés en extérieur j'aviserai vraiment selon vos goûts et vos envies et je vous mets tous les liens en barre d'infos tenue par tenue j'étais vraiment trop trop contente de pouvoir faire ce shooting avec vous de faire des photos de dingue d'ailleurs je vais vous partager les photos sur Instagram n'hésitez pas à m'y rejoindre et voilà je suis trop contente j'espère que ça vous aura plu je vous mets le lien du vlog en barre d'infos je vous aime très très fort et je vous dis à bientôt ciao ciao